Avant de venir sur, évidemment, le Serge Bilet qui cadre carrément super bien avec le thème qui est sur les clichés et tout ça, je voudrais parler rapidement de Tar Baby, il est là, de Tar Baby. C'est un Tony Morrison, moi je suis... Pris Nobel de littérature. Oui, pris Nobel de littérature, c'est du lourd, c'est du lourd. Tony Morrison, c'est du lourd. Alors, là, globalement, en fait, on a toute la première moitié de ce livre qui est mise en place. Une mise en place entre un vagabond qui fuit un bateau et qui se retrouve sur une île où vit un homme qui est à la retraite, qui est très 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 riche, qui avait une entreprise de bonbons, il fabriquait des bonbons, et il est très riche, donc il passe son entreprise à son fils et il va en villégiature sur une titille parce qu'il veut quelque part être au chaud en étant à la retraite. Il est marié à une femme avec qui, on ne sait pas s'il se déteste pas, mais avec le temps, il y a une espèce d'indifférence entre les deux, ils font chambre à part, la femme, elle est un peu spéciale, elle a un caractère un peu particulier, et l'homme, il y a une espèce de froidure entre, enfin, une espèce de froidure entre les deux. Et à côté, ils ont deux, donc il y a le majordome, qui a toujours vécu avec son maître et qui a sa femme. Donc ces deux couples-là, au milieu, la nièce du couple noir, qui est donc le majordome, et donc on a ces cinq personnes qui sont dans un environnement très codifié, il y a les deux patrons qui sont là, le majordome et sa femme qui est cuisinière, qui vivent aussi, et puis la nièce entre les deux, et c'est particulier parce que la nièce, ses études ont été payées par le maître blanc. Donc il y a une espèce de, c'est une espèce de famille, ils ont réussi avec le temps à former une espèce de famille, où il y a tout de même le rapport hiérarchique, mais ça fait une espèce de famille. Et dans cette espèce de famille-là où la vie suit son cours, il y a un personnage qui vient rentrer, qui est ce vagabond-là, qu'on attrape parce qu'il se cache dans la plomberie de la femme. Et en fait, l'arrivée de ce personnage fait exploser la petite famille. Fait exploser parce qu'il y a énormément de nandis dans cette famille-là, il y a énormément de choses qui sont douloureuses, des choses qui sont cachées. Et donc, l'arrivée de, évidemment, l'arrivée de cette tombe-là, ça amène une espèce de, avec la nièce, il y a une espèce de passion, c'est moins de la sexualité parce que ça ne cadrerait pas avec, je dirais que ce n'est pas de la sexualité, c'est vraiment une passion qui est au-delà de l'aspect sexuel, c'est vraiment un vrai livre d'amour. Oui, c'est vraiment un vrai livre d'amour, une vraie histoire d'amour entre quelqu'un qui est... Le monsieur vient d'une petite ville américaine au fin fond des États-Unis, dans le sud, c'est les Pétno, clairement, et la fille a été élevée, a été envoyée dans les grandes écoles, qui a fait des universités et autres. Et donc, il y a ces deux personnages-là qui se retrouvent au milieu d'une espèce de passion qui les étreint tous les deux. Faites attention au quatrième de couverture parce qu'il raconte des conneries, le quatrième de couverture. Parce que quand il met Tony Morrison dénonce la société oublieuse de ses racines et ouvre la voie à une mémoire collective, là, on a l'impression que ça racialise un peu le bouquet en disant que c'est une espèce de confrontation entre le couple de blancs et puis le reste. Non, c'est vraiment, là-dedans, c'est vraiment le noir des champs et la noire des vues. Exactement, c'est la confrontation, c'est vraiment la mise en scène de ce fameux conflit, enfin, conflit, de cette opposition entre les nègres de champ et les nègres de maison. C'est une question d'éducation et de milieux sociaux, de milieux socioculturels, plutôt que d'histoire de couleur de peau, de quelqu'un qui aurait plus de racines africaines ou quoi. Et c'est dommage parce que j'ai lu pas mal de choses, justement, sur ce bouquin. On met beaucoup en avant cette espèce de rapport entre, justement, le couple de patrons blancs et le couple du domestique noir, alors que, honnêtement, le livre n'est pas là. Parce qu'il forme vraiment, même si ça explose à un moment, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, mais il forme une famille, une famille un peu particulière, mais il forme une vraie famille. Et la vraie confrontation, là, c'est entre cet homme-là qui sort de nulle part et cette jeune fille et où on voit que ça clashe, quoi. Putain, ils ont la même couleur de peau, mais ça clashe. Parce que, enfin, moi, c'est un livre que j'ai lu parce que je me suis remis à la littérature avec Bill Loft, que j'avais vu au cinéma, c'est une histoire que je raconte souvent, en 97. Et, du coup, j'avais tellement été marqué par Bill Loft que, donc, du coup, après, j'ai lu tout ce qui existait sur Tony Morrison. Et ce livre abordait vraiment, enfin, elle aborde toutes les thématiques qui ont plus ou moins touché la communauté noire américaine, le lieu d'esclavage, et qui avait différentes tensions, et toutes les tentatives d'émergence qui ont été cassées. Et là, vraiment, c'est vraiment le conflit, ce conflit entre ceux qui étaient dans les champs et ceux qui étaient dans les maisons. Oui. Voilà. Et, en fait, au lieu de le mettre en scène dans la période d'esclavage, elle le met en scène, finalement, dans une période moderne, parce que, finalement, les gens ont gardé les mentalités. Les gens ont gardé les mentalités. Suivant de l'endroit où ils étaient dans l'implantation, eh bien, ils ont gardé les mentalités. Et ça se passe quand même avec des gens qui sont plus ou moins au Réunion du Sud. Donc, du coup, quand ce jeune homme, ce gars arrive, eh bien, il découvre l'univers de ces îles-là, qui sont très inféodés, très soumis à... qui sont totalement reconnaissants. Et ils ont des raisons de l'être, parce que... Ils ont des raisons de l'être, mais pour lui... C'est une trahison. C'est une trahison. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qu'il a rejeté, tout ce que ses parents ont rejeté, et tout ce que ça véhicule dans les trahisons, les rapports prétendus entre les deux. Ce qui complique les choses, c'est justement ces rapports, cette espèce de passion qu'il a avec la jeune fille, qui, elle, elle est entre New York, Londres et Paris. Et lui, il vient d'une petite ville perpète, les oies, dans le fait des Etats-Unis. Et donc, les codes, quand elle va dans son village, parce qu'il faut aller voir un peu, il faut aller rendre visite au père qui reste au village, aux frères, et tout ce passage-là, ça donne envie de rigoler, mais on voit le choc qu'elle reçoit, qu'elle arrive, qu'elle reçoit, d'aller, pour elle, c'est chier des bouseux. C'est intéressant, parce que, comme on a discuté tout à l'heure avec Kadi, non, Hadien, il y a son, l'un de ses premiers romans, justement, bien en scène, encore, la passion amoureuse, entre le collet de paille, mais en plus, il y a des choses qui sont, qu'on peut mettre en parallèle, en tout cas. Mais je regarde un très bon souvenir, c'est pas celui, le Tony Morrison, dont je regarde le souvenir le plus prégnant, mais la thématique, ce conflit-là, qui se poursuit, et finalement, c'est l'histoire de dire qu'on a été formaté, et la vision de l'Amérique, car un noir, dont les parents étaient des domestiques, dans la maison, n'est pas la même que la vision de l'Amérique, qu'un noir qui a vécu dans le temps des champs, et ainsi de suite, qui a été frappé, qui a été... De manière totalement subjective, évidemment, on peut lire, on fait lire des livres différents, et il y a eu des livres différents, moi, clairement, c'est l'œil le plus bleu qui est, pour moi, le plus, enfin, qui m'est resté dans la tête. Quand vous lirez celui-là, ne lâchez pas avant, parce que c'est vrai que, quasiment à la moitié du livre, on met en place les choses. C'est lent. C'est lent à démarrer. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a des moments où j'avais envie de lâcher, parce que... Mais, quelque part, quand on va un peu plus dans la cour, ça a vraiment l'histoire, elle démarre vraiment, ça part au quart du tour quand il y a un clash dans la famille. On se rend compte pourquoi, en fait, elle a passé quasiment 200 pages où on a l'impression que ça n'avançait pas. Parce que, il faut qu'on vous mette... C'est un puzzle dans lequel il faut mettre les choses en place. Il faut qu'on vous donne le cadre, il faut qu'on vous dise qui il est, d'où il vient. Il faut qu'on vous dise qui elle est, d'où elle vient. Tous les personnages. Et pendant la moitié du bouquet, on a l'impression que... Oh punaise, mais ça n'avance pas. Et après, c'est... Juste à ce qu'il y ait une sorte d'explosion. Exactement. Et c'est souvent ça dans les romans de Toni Morrison. C'est-à-dire qu'elle pose, elle met des situations, il y a parfois des... C'est pas chronologique. Il y a comme une sorte d'ellipse qui se... Enfin, une spirale comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive au point focal où ça explose et tout prend un sens. Et là, maintenant, ça devient... Ne lâchez pas à la moitié du bouquin parce que vous auriez tort. Moi, honnêtement, j'ai... Mais non, mais justement, c'est ça qui est chiant parce que si on saute les pages, il y a un truc qu'on va rater. Parce que la mise en place qu'il y a tout au long du bouquin, ça explique tellement de choses après. Ça explique tellement de choses. Le seul bémol, moi, je dirais, sur la fin, c'est un peu en cacahuète. Pas un peu en cacahuète sur la fin. J'ai pas compris la fin. Sous-titrage ST' 501